Nous avons un moment historique dans la cité scolaire puisque nous avons la chance d'intégrer cette belle famille qui est la Serge Betsen Académie et donc nous allons vous présenter cette association. Vous aurez la chance d'échanger en fait et vous allez apporter beaucoup mais vous allez recevoir beaucoup également au niveau des programmes de sixième, au niveau de votre programme de cinquième puisqu'on va travailler la solidarité, on va travailler la culture puisque l'Afrique est à votre programme en cinquième, on va travailler également l'échange et le sport puisque vous allez courir pour cette action de solidarité. Alors monsieur Betsen je vais vous le présenter, c'est un de nos anciens internationaux de rugby du 15 de France, il a eu également une carrière professionnelle assez importante puisqu'il a joué à Biarritz où il a remporté trois boucliers de Brennus, il a joué également au WASP qui est un club londonien avec Biarritz, il a fait une finale de coupe d'Europe et ici également il a participé à deux coupes du monde donc c'est 63 sélections, 45 points en équipe de France et deux grands chelaines. Voilà donc globalement le parcours de monsieur Betsen. Avoir votre soutien pour les actions de l'association c'est juste énorme et super. Je vais vous parler de l'histoire de la Serge Betsen Academy qui est une histoire à la fois personnelle et à la fois liée aux valeurs de mon sport le rugby. Grâce au rugby j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir découvrir les valeurs et les notions de collectif. Donc parler d'équipe, de notion d'équipe c'est quelque chose qui est important au rugby parce que on est 15 sur un terrain de rugby, on a des postes différents mais on est tous complémentaires pour arriver à un objectif commun qui est de gagner ou de marquer un essai. Donc j'ai eu tout simplement l'opportunité de découvrir le rugby à l'âge de 12 ans, à peu près votre âge, par hasard. C'était en région parisienne mais avant ça, donc moi je suis né au Cameroun en Afrique de l'Ouest et j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 9 ans pour rejoindre ma mère en région parisienne à Clichy-la-Garenne et trois ans plus tard j'ai découvert le rugby. Donc je dis souvent que le rugby m'a fait découvrir mon caractère, m'a fait découvrir que j'aimais être, faire partie de l'équipe, j'aimais la notion de collaboration, de participer à quelque chose qui peut me dépasser parce que quand on est dans un collectif, ce n'est pas pour soi, c'est pour les autres. Et donc je dis souvent que le rugby m'a fait découvrir mon caractère, m'a fait découvrir que j'aimais être challengé, j'aimais travailler sur le dépassement de soi mais surtout j'ai découvert les valeurs de mon sport qui sont le respect, la discipline, le partage, l'entraide, des choses dont on va parler tout à l'heure par rapport à la Serge Médecins d'Académie. Quelques années après avoir commencé à jouer au rugby, on m'a dit qu'il y avait du rugby en Afrique au Cameroun. Alors que je n'avais pas connu ça plus jeune, je me suis dit que ça sera l'occasion, l'opportunité de pouvoir retourner, partager ma passion du rugby en Afrique au Cameroun. Et donc je vais vous présenter l'association en vous disant que grâce à ce que le rugby m'a apporté et le fait que le rugby ait changé ma vie, c'est aussi de vouloir faire changer la vie des autres grâce aux actions que vous allez mener, grâce à la course et l'argent que vous pourrez lever pour aider d'autres enfants au Cameroun et au Mali. Donc ce que je dis là c'est que le sport m'a aidé à dépasser le sport. On ne parle pas de gagner ou de perdre, on parle de transmettre des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide et des valeurs de partage. Donc à la fois je vous remercie par rapport au temps et l'énergie que vous allez mettre à être prêt pour gagner la course. Et je vous remercie pour l'argent que vous aurez récupéré par rapport à votre entourage pour aider les actions de l'association. Donc l'association c'est la relation au départ de mes origines, donc le Cameroun et la France. Et donc la relation avec le fait qu'en ayant quitté le Cameroun à l'âge de 9 ans, j'y suis retourné 18 ans plus tard. 18 ans plus tard parce que je ne pouvais pas y aller parce que j'étais joueur de rugby professionnel et j'avais pas forcément le temps. Et j'y suis retourné quand je me suis marié en 2000 et ça m'a donné l'opportunité de pouvoir revenir en Afrique et de pouvoir voir comment vivent les enfants et comment ça se passe la vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai été à la fois ému et choqué parce que la réalité c'est qu'il y a des enfants dont les parents n'ont pas la possibilité de payer la scolarité. Par exemple, ils ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas d'argent pour payer leur scolarité. Et ils peuvent aussi mourir dans l'heure parce que les parents ne peuvent pas payer les soins médicaux. Et donc ce que fait l'association, c'est de pouvoir pallier à cela en aidant les familles et les enfants à avoir accès à l'éducation et à la santé. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait à l'association, c'est de, on a créé des centres, ce sont des lieux d'accueil, donc des maisons ou appartements que l'on loue. Et les enfants qui habitent autour de ce centre viennent bénéficier des infrastructures, à savoir, dans un centre, il y a quoi ? Il y a une salle informatique, il y a une bibliothèque, il y a une infirmerie et il y a des enseignants qui viennent donner des cours de soutien pour les devoirs. Et derrière, ils ont à manger, ils mangent après avoir fait les devoirs. Et après, pour certains qui veulent jouer, c'est parce que ce n'est pas une obligation, on les initie au rugby. Donc voilà un petit peu la vision que j'ai mis en place par rapport à la salle de médecins d'académie. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'utiliser les valeurs de mon sport, pour parler de l'éducation et de la santé, et pour que ces enfants puissent grandir de manière sereine dans leur quotidien. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait. Aujourd'hui, on aide toute l'année, entre 450 et 500 enfants tous les jours. Et on est vraiment là pour leur donner des ressources pour pouvoir grandir sereinement et surtout avoir des rêves comme vous. Et pour pouvoir faire ça, il faut aller à l'école, il faut apprendre et il faut être en bonne santé. Cette année, ça va faire 19 ans que j'ai créé l'association. J'ai créé en 2004. On a aidé plus de 8000 enfants, filles et garçons. Et l'idée, c'est de dire que chaque enfant a besoin de grandir de manière normale, je dirais. Et donc, ce n'est pas que les filles, ce n'est pas que les garçons, c'est tout le monde ensemble, pour la même cause, qui est de pouvoir tout simplement vivre normalement et sereinement. Voilà, avoir des rêves et pouvoir les accomplir. Il y a 500 enfants qui sont soutenus par semaine. Au Mali, il y en a 90. Il y a 200 joueurs de rugby. Donc, répartis dans les cinq centres, c'est à peu près une cinquantaine de joueurs. Et l'idée, c'est qu'ils jouent au rugby vraiment par goût et pas par objectif de pouvoir être professionnel un jour. On va passer aux questions. Je m'appelle Clément. Enchanté. Est-ce qu'au rugby, vous vous êtes déjà cassé quelque chose ? Au rugby, je me suis cassé quelque chose au visage. Mais c'est marrant parce que cette question, elle est un peu particulière pour moi, parce que c'est en me cassant ce quelque chose que je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux de mon sport. Et parce que, parce que je n'étais pas avec, à ce moment-là, je n'étais pas avec mes copains sur le terrain, je pleurais de ne pas être avec eux. Et c'est là où je me suis dit qu'il faut vite que je me soigne pour revenir et jouer avec eux. Donc, la blessure, pour moi, a été à chaque fois un moment de me réinventer pour revenir encore plus fort sur les terrains et pas me dire que c'est dangereux. Par contre, il faut faire attention quand on joue au rugby. Il faut savoir avoir les bons positionnements pour pouvoir ne pas se faire mal. Je m'appelle Oscar. Et quand vous étiez en club amateur, comment vous êtes passé pro après ? En fait, j'ai commencé à jouer au rugby à l'âge de 12 ans à Clichy-la-Garenne. Et en fait, à l'époque, le rugby n'était pas professionnel. Le rugby est devenu professionnel plus tard, en 1996. Donc, jusqu'à ce que je devienne pro, le rugby était ma passion. Mais pour vivre cette passion, j'avais une contrainte à la maison par ma mère. Je suis le dernier de sept enfants. Elle nous a élevés seuls. Et donc, si je ne travaillais pas bien à l'école, je n'allais pas au rugby. Et donc, c'était important qu'à l'école, ça se passe bien. Donc, comme le rugby n'était pas professionnel, j'ai joué au rugby plus pour être avec mes copains et pour être le meilleur possible par rapport à mon rôle et à mon poste sur le terrain. Et c'est vrai que cette motivation d'être le meilleur à mon poste m'a aidé à grandir dans le rugby. Et donc, à 17 ans, j'ai fait sport-études. Donc, j'ai fait des tests d'être en sport-études. Et je suis allé à 17 ans. J'ai quitté ma famille. J'ai quitté Paris pour aller à Biarritz. Et donc, j'étais en sport-études à Bayonne. Et j'avais signé à Biarritz. Et donc, à Biarritz, j'ai vécu 17 ans. J'ai vécu toute ma carrière à Biarritz. Quand le rugby est devenu professionnel, j'étais à l'université. Je faisais STAPS. Et l'année où le rugby est devenu professionnel, j'ai décidé de l'arrêter l'université pour faire que rugby. Voilà. Je m'appelle Amaury. Est-ce que vous êtes professeur dans l'un de vos établissements ? En fait, moi, j'habite, jusqu'à l'année dernière, j'habitais à Londres. Donc, j'habite toujours à Londres. Ma famille habite à Londres. Parce que j'ai fini ma carrière en Angleterre. Et en fait, au Cameroun et au Mali, j'y vais de temps en temps. J'y vais tous les deux ans, à part quand il y avait le Covid. Mais j'y vais pour voir comment ça se passe. Mais je n'habite pas en Afrique. On va passer la parole à d'autres personnes qui pensent à vous. Bonjour, nous sommes les enfants de la SPA de BACA. Pour les jeunes de grande terre, hip-hip-hip ! Ouah ! Merci pour votre aide pour collecter des fonds pour nous. Applaudissements Bon courage pour la course. Une question, c'était quel a été votre parcours jusqu'à présent ? Waouh ! Merci pour la question. On va passer trois jours. Le rugby m'a permis de vivre ma passion en tant que sportif de haut niveau. Et qu'à travers cette passion du sport, de transmettre les valeurs de solidarité, d'entraide pour les autres, pour les enfants. Et donc, voilà mon parcours. Et donc, grâce au sport, je me suis accompli en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que président de l'association. Et grâce au sport, j'ai réussi aujourd'hui à transmettre les valeurs de partage, d'entraide à travers l'association. Donc, voilà mon parcours. Et après, je suis coach en Pro D2 à Rouen. Et j'ai aussi une entreprise de consultant. Ma première question, c'est quel est votre plus beau souvenir à Biarritz ? Waouh ! En fait, mon plus beau souvenir, c'est le jour où on a été champion de France en 2002. Donc, en 2002, ça faisait dix ans que j'étais arrivé au club. Pendant dix ans, j'ai rêvé de beaucoup de choses. Et j'ai fait beaucoup de travail, de sacrifice pour être le meilleur possible à mon poste. Et il se trouve que quand je suis arrivé au club en 91-92, j'avais eu la chance de voir le club jouer la finale contre Toulon. Et ils ont perdu la finale. C'était le dernier match de Serge Blanco. Et j'ai pleuré ce jour-là en me disant qu'un jour, je souleverai le bouclet Brénus. Et ça s'est réalisé dix ans plus tard. D'où vous visez cette idée d'avoir créé cette association ? En fait, l'idée, elle est simple. Je disais que moi, j'ai découvert le rugby. Je suis né au Cameroun et j'ai découvert le rugby en région parisienne. Et c'est le rugby qui m'a fait retourner un peu au Cameroun et en Afrique. Et je disais aussi tout à l'heure que grâce à ce ballon dont on ne maîtrise pas les rebonds, ce ballon a changé ma vie. Et j'aimerais qu'à travers ce ballon, transmettre les valeurs du rugby change la vie de beaucoup d'autres enfants. Et je rêve d'avoir que des enfants qui jouent au rugby et pas d'autres sports, forcément, parce que c'est le meilleur sport au monde. Et donc, voilà, du coup, ce qui m'a inspiré, c'est que les valeurs de ce sport dépassent le cadre du rugby. Mais on parle de la vie, de la santé, de l'éducation des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir la possibilité de rêver comme on pourrait l'être. Et donc, du coup, c'est ça qui me motive, d'aider aussi les autres. Et c'est vrai que c'est une petite goutte d'eau. Mais ça me fait énormément plaisir et je le fais pour ces raisons-là. Est-ce que vous avez créé cette association tout seul ? En fait, non, je n'ai pas créé tout seul. C'est vrai que j'en avais parlé à un journaliste dans l'article, un journal du Sud-Ouest. Et j'ai eu une personne d'origine camerounaise, franco-camerounaise, qui m'a contacté en me disant, si tu veux créer l'association, on la crée ensemble. Cette personne, elle s'appelle Marguerite Marie Echeverry, c'est une dame orthodontiste avec qui j'ai créé l'association. Et donc, encore une fois, c'est l'exemple de collaboration, de travail en équipe. J'aime faire les choses avec les autres. Je n'aime pas faire les choses tout seul. Merci beaucoup pour vos questions. Merci. Et bonne fin d'année scolaire, avec beaucoup de super résultats. Merci. Et bonne fin de saison aussi. Merci. Super. Allez, merci. Merci. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501